Non, moi, monsieur strip-papier, je ne suis pas né dans un stripier sélectionné par C2i de Vib Morin, mais de la main de parents attentifs qui m'ont enseigné le plan de vol. Et ensuite, initié au vol balistique. Cet exercice, qui exigeait beaucoup de contrôle des trajectoires, était dangereux. Et j'eus des accidents. Excédé par mon indiscipline, mes parents me confièrent à l'assistance automatisée, pour assurer mon avenir, me dirent-ils. Et je fus choyé par ma nouvelle famille, l'Ecotra, qui me forma au traitement plan de vol. Fini le temps des écritures, je devins adulte au caractère d'imprimerie bien éveillé. En revanche, elle m'interdit de vol et décida que je circulerais dans des tubes pneumatiques, accrochés à des boules. Je fus aspiré pour arriver directement sur les secteurs. Heureusement pour moi, on abandonna les tubes pneumatiques que certains regrettèrent, pour m'imprimer sur mon lieu de travail. C'était une période où j'étais très sollicité pour assurer la sécurité des avions, ce qui n'empêchait pas un peu d'humour pendant les moments de détente, à Aix et à Caen. C'était trop bien pour durer. Avec le temps, vint la lassitude de me voir toujours occuper autant d'espace sur les meubles de contrôle. Alors, on s'en prit à mon physique, vous vous rendez compte ? On me raccourcit pour que je sois moins large, un comble. Je finis par m'habituer à mes nouvelles mensurations, et vous n'imaginez pas tous les vols que j'ai contrôlés, même le Concorde. Mais malheureusement pour moi, on m'en voulut de ne pas être aussi moderne que le radar. On commença par des plaisanteries douteuses sur ma personne, et vint le jour où on essaya de me remplacer par l'électronique. Et pourtant, tout n'était pas si simple, tant mon savoir-faire était grand, et les problèmes à régler nombreux et importants. D'ailleurs, les contrôleurs m'aimaient beaucoup, et ne voulaient pas qu'on me répudie. Et de plus, ils ne croyaient pas qu'un jour, on puisse se passer de moi. Mais à force de persévérance, des solutions furent trouvées. On voulait ma disparition ? Finalement, elle est arrivée. Et puis, après les craintes et les peurs, les contrôleurs ont fini par être sous le charme du nouveau venu. Alors moi aussi, je m'incline devant le progrès. Merci de m'avoir écouté, et s'il vous plaît, appelez-moi docteur. Merci de m'avoir écouté. Super.